Il règne ici comme un petit terre d'alpage, les cloches en moins. Nous sommes à Saint-Cadoux, au cœur des Monts d'Arrée. C'est ici que la famille Jacob s'est installée il y a 25 ans, séduite par ce paysage aussi austère que chaleureux. Du haut de leurs 385 mètres, les Monts d'Arrée dominent la Bretagne. Paradis des marcheurs et des cyclistes, terre de légendes et de fantasmes aussi, comme celui de pouvoir un jour dévaler à ski les pentes du Mont-Saint-Michel de Braspard. Un territoire longtemps isolé mais qui bouillonne et se renouvelle, à l'image des Jacob. Passionné par le fromage, Alain s'est formé dans les alpages de Haute-Savoie. De retour au pays, il décide de se lancer et choisit Saint-Cadoux. Sur le fromage qu'on fait le plus couramment, c'est une pâte trappée, c'est un fromage un peu fruité, doux, souple. Tel des grands crus, Alain prend le temps d'affiner. Ses vaches sont un mélange de monts-béliardes et d'abondance. A l'époque, il fait figure de pionnier. Ici, c'est possible. Dans les Monts d'Arrée, il y avait un espace de liberté pour pouvoir créer. Je dirais que c'est un peu une terre d'émancipation. Moi, j'avais cette liberté de ne pas être fils de paysan, d'être arrivé dans une région où il y avait de la place, où il y avait un peu de place encore. On pouvait se permettre d'oser des choses. Il y avait d'autres gens qui avaient des projets un peu différents, un peu alternatifs à l'époque. C'était le bon coin pour moi. On a quand même réussi à prouver qu'en partant de pas grand-chose, on pouvait faire quelque chose qui tient la route. Ce n'était pas gagné il y a 25 ans, quand on a démarré. Leur engagement sur le territoire se poursuit avec la vente directe. Chaque semaine, Pascal se rend au marché du Helgouat, à quelques kilomètres de là. Il y a des consommateurs qui aiment les bons produits aussi autour de nous. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas que dans les villes. Oui, on a le droit de bien manger. Mais oui, mais oui. Il y a longtemps qu'il y a une dynamique, j'ai mon arrêt, ce n'est pas nouveau. C'est vrai que le marché s'y grossit depuis un moment, depuis 2-3 ans. Il y a le choix qu'il n'y avait pas avant. Même de la charcuterie, celle de leur fils, Armelle, qui élève et transforme des ports blancs de l'Ouest dans un cadre à faire palir beaucoup de leurs congénères. Le fils prolonge ainsi l'œuvre des parons et contribue au dynamisme de ce petit coin de montagne. Une terre pleine de ressources, mise en lumière par l'écrivain Hervé Belecq. Les monts d'arrêt sont en train de se réinventer. Sans grand plan d'ensemble, mais par petites touches, par quelques volontés, souvent venues d'ailleurs, par énergie renouvelable et renouvelée. Ce n'est pas simplement un paysage. Les monts d'arrêt, c'est ça plus loin. C'est une façon de vivre, de reconcevoir notre quotidien. Ça va beaucoup plus loin que ça. Un pays qui se dévoile doucement, pour peu qu'on prenne le temps de s'y perdre.